Le 17 novembre, Sam Altman alors à la tête d'OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, se fait virer. Une société qui sort un produit, qui atteint les 1 million d'utilisateurs en 2 jours seulement, qui vire son propre CEO avec des raisons assez floues. Le conseil d'administration a effectivement pris la décision de virer Sam Altman le 17 novembre en raison d'un manque de transparence dans sa communication. Ce qui aurait pu nuire à l'objectif final d'OpenAI, qui est de créer une intelligence artificielle générale servant à l'humanité entière. Mais de quelle transparence parle-t-il ? Évidemment, cet événement a fait parler énormément et beaucoup de théories circulent aujourd'hui sur Internet. Et l'une d'entre elles révélerait un projet secret gardé par Sam Altman et quelques membres de l'équipe d'OpenAI et je vais vous la partager aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le projet secret, ou du moins presque secret d'OpenAI concernant une intelligence artificielle qui serait capable de résoudre des problèmes mathématiques et qui fait beaucoup parler. Et dans le but de ne pas faire de la désinformation ou faire seulement de l'information de surface, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre mon point de vue sur ce projet et qu'est-ce que c'est réellement et à quoi il faudrait-il s'attendre. Je vous invite également à la même occasion de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle et j'apprends notamment aux personnes qui ont une activité digitale à implémenter l'intelligence artificielle dans leur quotidien pour devenir beaucoup plus productif. Alors n'hésitez pas, prenez deux minutes et abonnez-vous. Seulement quatre jours après le licenciement de Sam Altman, il a été réintégré et à la tête d'OpenAI à nouveau. Mais alors pourquoi une telle décision a été prise ? Est-ce que ça révèle d'une impulsivité décisionnelle de la part du board d'OpenAI ? Que se cache-t-il derrière ce manque de transparence décrit par OpenAI ? Eh bien nous avons peut-être la réponse et notre cher Elon Musk s'est empressé de partager cette théorie. Le 23 novembre, Elon Musk a tweeté. Il a relayé un article. Cet article de Reuters indiquerait que des chercheurs ont envoyé une lettre à OpenAI indiquant que Sam Altman était sur un projet qui semblerait dangereux pour l'humanité. Ce projet s'appelle Q-Star. Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de faire un jeu de mots en retweetant ce tweet. Ce dernier a marqué Q-Star-Anon. Q-Anon, c'est tout simplement une organisation conspirationniste en Amérique et on dirait qu'il a inévitablement envie de nuire à Sam Altman et à OpenAI. Sam Altman superviserait ce projet, Q-Star, une intelligence artificielle spécialisée dans la résolution de problèmes mathématiques. Son but serait de régler des problèmes mathématiques beaucoup plus efficacement que GPT-4 par exemple. Là où GPT-4 a du mal à gérer des problèmes mathématiques, on a souvent des erreurs. Et je vais évidemment vous expliquer pourquoi et comment est l'approche de Q-Star. Cela fait parler beaucoup de personnes parce que si Q-Star était en capacité de régler des problèmes mathématiques et bien au même niveau qu'un humain, on se rapprocherait de l'intelligence artificielle générale. Une intelligence artificielle qui serait en mesure de dépasser les humains sur certaines tâches. Ce serait la dernière innovation humaine. Ensuite, celle-ci prendrait le relais pour faire des innovations et pourrait devenir incontrôlable. Impossible de prouver l'existence de cette lettre envoyée par les chercheurs à OpenAI. Cependant, le projet Q-Star existe bel et bien. OpenAI l'a confirmé. Mais juste avant de le confirmer à la presse, notamment à Reuters, Mira Murati, la CEO remplaçante de Sam Altman lors de quelques jours, a bien prévenu tous les employés de ce projet. A mon avis, pour éviter un autre scandale médiatique. Alors pourquoi ce nom ? Plusieurs théories voient le jour, notamment une qui dit que Q-Star fait référence au Q-learning. D'autres disent que la lettre Q fait référence à des mathématiciens. Et en réalité, OpenAI nous a laissé quelques indices il y a des années de cela. Un projet nommé GPTF a vu le jour en 2020, ayant le même but que Q-Star, de résoudre des problèmes mathématiques beaucoup plus efficacement que les modèles de langage que nous connaissons actuellement. En réalité, Q-Star s'est montré très performant pour des problèmes de mathématiques niveau primaire. Alors attention, on n'est pas sur des choses d'ingénieur. Cependant, vous savez comme moi à quel point ça peut évoluer très vite. Mais comment fonctionne réellement Q-Star ? Pour cela, je vous invite à regarder le projet MATH qu'a fait OpenAI. Publié le 31 mai 2023, ce projet nous montre une autre approche pour résoudre des problèmes de mathématiques. Au lieu d'utiliser une supervision des résultats, ce modèle va utiliser une supervision des processus. Pour la faire court, à l'heure actuelle, quand vous utilisez ChatGPT, vous faites appel à la complétion de texte. ChatGPT est spécialisé dans la complétion de texte. Si vous dites salade, il y a beaucoup de chances pour que le prochain mot soit verte. Mais par contre, il y a beaucoup moins de chances pour que le prochain mot soit voiture. Alors, quand vous allez faire un problème de maths, vous l'envoyez à ChatGPT, et ensuite vous dites oui ou non, ou est-ce que c'est faux ou pas. Vous n'avez pas de recul nécessaire pour comprendre comment a raisonné ChatGPT pour ensuite mettre la main dessus. Avec la supervision des processus, on aurait un recul nécessaire sur la réalisation de problèmes mathématiques assez complexes. C'est-à-dire que par exemple, Q-Star aurait la main sur tout l'ensemble du plan pour résoudre ce problème. Et des tests ont démontré bien que c'était très efficace parce que si on regarde la courbe rouge, ça a utilisé la supervision des processus et la courbe bleue a utilisé la supervision des résultats. En utilisant la supervision des processus, on a eu beaucoup plus de pourcentages de problèmes effectués et réussis qu'en utilisant la technique classique qu'on connaît tous et qu'on utilise au quotidien quand on utilise ChatGPT, elle a la supervision des résultats. En gros, retenez que Q-Star serait en capacité de planifier des tâches, d'apprendre de ses erreurs et de raisonner. Mais cela à grande échelle. Ce qui voudrait dire que Q-Star serait en capacité de comprendre ses erreurs. Pourquoi ça, ça a été faux ? Pour ensuite en déduire la solution et avancer petit à petit ainsi. Il y a donc un besoin de prendre du recul pour voir le plan dans l'ensemble et le problème dans son ensemble et pas simplement prédire des mots pour espérer avoir la résolution d'un problème de maths. Et alors pourquoi ça fait beaucoup de bruit ? Parce que Q-Star, si ça aboutit, ce serait un pas de plus vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Et cela fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils ont peur que l'intelligence artificielle générale prenne le contrôle et se développe toute seule et donc ne bénéficierait pas à l'humanité. Alors mon avis sur Q-Star, je pense que comme dirait Klaus Schwab, il ne faut pas avoir peur. Ça fait énormément parler parce que c'est OpenAI qui fait ce projet. Pour le moment, ça résout seulement des problèmes de primaire. Alors autant vous dire qu'on sera loin d'effectuer des tâches humaines complexes. Et il y a également beaucoup de laboratoires d'intelligence artificielle qui sont déjà sur le coup. On a encore de la marge avant l'AGI. Par contre, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit cette fonctionnalité émerger sur ChatGPT d'ici quelques mois maintenant parce qu'avec cette éco-médiatique, peut-être que ça ferait flipper tout le monde. Et à ce sujet, Yann Lecun, Chief Eye Scientist chez Meta, nous a avertis et fait un tweet pour dire qu'il y a de la hype pour rien. Veuillez ignorer le déluge d'absurdité totale à propos de Q-Star. L'un des principaux défis pour améliorer la fiabilité du LLM est de remplacer la prédiction de jetons auto-régressives par la planification. Presque tous les grands laboratoires y travaillent et certains ont déjà publié des idées de résultats. Il est probable que Q-Star soit une tentative de planification d'OpenAI. Il nous dit donc de prendre du recul sur cela et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter ou de s'emballer pour rien. Mais au moins, un éco-médiatique sur ce projet, ça vous montre à quel point l'intelligence artificielle n'est pas finie. Il y a encore des choses à développer et à revoir pour accéder à quelque chose qui va résonner tout comme un humain planifié, apprendre de lui-même. Et c'est le grand défi aujourd'hui. GPT-4, c'est génial, mais par contre, pour la résolution de maths, de problèmes mathématiques, c'est déjà plus compliqué. Pour la seule et unique raison que, en fait, c'est un système de complétion de texte. Un mot après l'autre, on va déterminer quel mot sera le plus probable. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Même si quand on marque quelque chose, on n'aura jamais deux fois la même réponse. Et ce n'est pas un bug, c'est une feature. Tout cela pour résumer que la prochaine grande étape d'OpenAI et de tous les laboratoires d'intelligence artificielle, c'est de développer une intelligence artificielle ou du moins de trouver une manière, un angle différent que prendraient les intelligences artificielles pour résoudre des problèmes un peu plus complexes que trouver des blagues et résoudre des problèmes avec un raisonnement complexe. Parce que si je vous dis que pour un problème de mathématiques, il y a cinq étapes à suivre, clair, nette et précise, eh bien voilà, il faut savoir prendre du recul, découper ces étapes et ensuite construire notre raisonnement. Et c'est cela qu'on essaye de faire avec la supervision des processus. Voilà, en tout cas, je vous invite à rejoindre ma newsletter qui tient un email par jour sur l'intelligence artificielle. Cette vidéo se base entièrement sur un email qui a déjà été envoyé il y a à peu près 24 heures à ma newsletter. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Et si jamais vous voulez prendre en main des outils d'intelligence artificielle, j'ai réalisé un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Il y a de tout pour le copywriting, pour le montage vidéo. Il n'y a pas ChatGPT ni Midjourni dedans, mais il y a des choses encore plus spécialisées, moins connues du grand public. Mais si vous les utilisez, vous êtes sûr de prendre une longueur d'avance sur tout le monde. C'est totalement gratuit, ça se trouve en description. Alors n'hésitez pas à aller voir cela. Il faut simplement cliquer sur le lien à entrer son email et ça vous sera automatiquement envoyé par mail. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.